Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Bombridge qui vient nous parler d'un événement majeur qui va se passer. Donc c'est à la fin de ce mois et c'est The Voice. Oui, effectivement, The Voice a été sélectionné par notre comité. On essaie d'abord de lancer le comité, ça fait à peine un an qu'on existe. Qu'est-ce que c'est que ce comité ? On va détailler. C'est le comité territorial de la musique en Polynésie française qui est né il y a à peu près un an. Suite à différentes rencontres que nous avons eues entre chaque responsable, chaque président de l'association. Et nous avons eu une convergence de vues surtout sur la nécessité de nous regrouper pour essayer de mieux nous faire entendre. Et pour essayer de, à partir de maintenant, d'essayer de structurer le comité de la musique en Polynésie française. Et un fait, c'est que en Polynésie, la musique étant quelque chose d'inné... Oui, ça fait partie de la vie, même des tout-petits, ça commence. Oui, totalement. Cependant, nous estimons qu'il est arrivé un moment où il faut peut-être qu'on essaie de regrouper tout ce qui est orchestre traditionnel, tout ce qui est orchestre de musique actuelle, tout ce qui est orchestre kaina parce que... Pour faire comme une fédération. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut en ce moment. Ça va tous à Zimuth et ensuite on reçoit par exemple certains orchestres dits kaina qui se font chasser un peu de partout parce qu'ils ne peuvent pas aller faire découvrir leur art comme ils veulent. En fait, c'est pour aider les musiciens. Le comité est là pour, effectivement, essayer de trouver des solutions à beaucoup de choses et essayer de mettre une animation dans une arme. Des salaires cohérents pour tout le monde. Voilà, donc nous allons totalement ensuite nous retourner vers le statut de l'artiste. Quand on parle, à partir du moment où on veut structurer quelque chose, à partir du moment où on veut essayer de trouver... Figurez-vous qu'il y a des orchestres qui vont jusqu'à 1,6 million et d'autres orchestres à 1 million lorsqu'ils animent. Il y a un déséquilibre notoire pour lequel il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est peut-être aussi dû au fait qu'on a beaucoup profité des musiciens jusqu'à aujourd'hui. Oui, on leur demandait, puisque tu aimes la musique, tu peux jouer gratis. Voilà, c'est toujours la même rongaine et ainsi de suite. C'est comme pour les groupes de danse et tout ça, et le statut de l'artiste n'est pas assez reconnu. Il n'y a pas de statut de l'artiste, et nous nous y attachons actuellement. Alors, en l'espace de moins d'un an, on a essayé d'ouvrir plusieurs pistes de travail. Ça prend un peu de temps parce qu'il ne faut pas quand même qu'on s'aventure n'importe comment. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, en Polynésie, on a un peu l'habitude d'être dilettant, de s'en foutre un peu de tout ce qu'on... Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Voilà, voilà, le fieu, quoi. Mais on ne peut pas, on est arrivé à une période où il faut qu'on essaie de structurer toutes ces choses-là, et c'est ce qu'on essaie de faire. Autre chose aussi, nous n'avons pas de musique polynésienne. Les Foxtrot et compagnie, ce n'est pas polynésien. On a adapté un certain nombre de choses. Beaucoup de chansons que nous connaissons ici, de très belles chansons, sont issues de chansons religieuses. Donc, il y a des lacunes à combler. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les chants traditionnels sont ce qu'on appelle la musique polynésienne, ou c'est encore autre chose ? Oui, c'est très spécifique. Moi, je m'entends, à partir du moment où je veux dire la musique polynésienne, je me retourne un peu vers les Antilles, et quand j'entends la Big In, je sais exactement que ce sont les Antilles. Lorsque j'entends le Bossa Nova, je sais que c'est le Brésil, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça, à Laval, c'est d'où elle vient. N'est-ce pas ? Et donc, c'est un peu ça que je veux, je souhaite, c'est pas que je le veuille, c'est pas moi qui vais le faire, ce sont les musiciens. Essayer d'avoir une musique qui soit abordable polynésienne et qu'on puisse l'exporter. Et alors, est-ce qu'il y a déjà des morceaux qui existent et qu'on pourrait considérer comme de la musique polynésienne, typiquement polynésienne, créée ? Probablement, oui. Je n'ai pas recherché. Après, il faut se mettre d'accord. Oui, oui. C'est ce qui est difficile. C'est pour ça, peut-être que, actuellement, le ministre hésite un peu. J'ai demandé à ce qu'on mette une commission en place, avec des musiciens, des auteurs, compositeurs, des interprètes, qu'on puisse essayer de trouver quelque chose. De définir quelque chose qui soit commun. Voilà, et c'est intéressant, parce que chacun a ses idées. Peut-être qu'on ne trouvera rien. Peut-être qu'il n'y aura pas d'accord. On va être chercheur, pas trouver tout de suite. Il faut essayer d'être positif, voilà. Alors, là, tu es venu aujourd'hui pour nous parler de cet événement qui va avoir lieu, The Voice, donc que vous parrainez, en fait. Oui, et non, nous organisons cette manifestation. C'est la première manifestation que le comité met en place. Et nous avons donc saisi l'occasion que le producteur de Voice en métropole prenne contact avec notre délégué qui est en Nouvelle-Calédonie pour essayer de monter un spectacle et proposer un spectacle pour le Calédonien. Et lui, tout de suite, il a dit, il faut aussi que Tahiti puisse participer. Donc, nous avons été contactés. Et c'est à ce moment-là que nous avons collaboré, de façon à ce qu'il puisse y avoir une tournée de Voice France sur la Polynesie et la Calédonie. Ah oui, c'est une belle ambition parce que ça va fonctionner, ça. De toute façon, le public va être au rendez-vous, je pense. Je souhaite que le public soit au rendez-vous. Alors, ça va se passer quand ? Ça se passe quand ? C'est pour eux que nous organisons cela. Ça va se passer le vendredi 25 octobre à Hour 18, et je voudrais m'excuser un peu auprès du public si nous n'avons pas pu mettre en vente nos tickets assez rapidement parce que ici, en Polynesie, c'est la croix et la manière pour essayer d'organiser quelque chose. Oui, j'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Moi, j'organise des spectacles de théâtre. C'est, ouf, il faudra me dire. Ah oui, il faut avoir les rins solides. Regardez les tickets. Les tickets sont étiquetés sur les jardins de la mairie de Périn. Oui, voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Ça se passe où ? Ensuite, c'est par la suite que le maire m'appelle pour me dire que je ne peux pas te demander les jardins de la mairie de Périn, mais à Hour 18. D'accord, donc si les gens, parce que vous nous faites la joie et le plaisir pour nos auditeurs, il y a des places à gagner. Donc c'est étiqueté effectivement dans les jardins de la mairie de Périn, mais en fait, c'est à Hour 18. Mais toujours à Périn. Voilà, bon, déjà. Et alors, qui va chanter ? Qui va être là ce soir-là ? Je ne sais pas les noms en tête, parce que ce sont les pseudonymes qu'ils ont. Je sais qu'il y a Tissa, Emmanuel Job. Ce sont les finalistes de cette année, de voice de cette année. Il y a cinq qui ont été choisis pour créer le spectacle. Ce sont les plus belles voies en métropole actuellement. C'est la raison pour laquelle nous les avons fait venir, parce que, en même temps que la finale du Nescafé qui a eu lieu la semaine dernière, donc ce sont les plus belles voies du moment, actuellement en Polynésie, nous avons donc invité les trois finalistes, les trois lauréats à participer avec le groupe, ainsi que John Méningès, qui est celui qui est retenu, le Polynésien qui est retenu pour le concours de voice aux USA en avril de l'année prochaine. Oui, donc il y a des pointures qui vont venir chanter. Oui, avec Maïva Cavallo. C'est un spectacle qui va durer combien de temps ? Deux heures et demie, trois heures. Ah oui, quand même. Oui, alors la première partie, ce sont donc nos Polynésiens qui vont participer avec leurs chansons, deux à trois chansons, dont une Polynésienne, obligatoirement. C'est normal. Ça semble logique, oui. Oui. Non, mais c'est une exigence, parce que si on laisse nos jeunes, c'est surtout la musique américaine qu'on va nous mettre. Voilà, il faut conserver les chansons Polynésiennes aussi. En seconde partie, il y aura donc ces vedettes qui seront là, mais elles ont accepté d'inviter chacun une vedette Polynésienne, enfin un artiste Polynésien de la soirée pour chanter avec eux en duo. Ah ben écoute, alors les billets sont en vente où ? Alors les billets sont en vente dans les bureaux Vodafone. Je voudrais remercier donc Patrick Mouk, parce qu'au dernier moment, vous savez, avec l'histoire de Beachcomber, aller demander des partenaires, c'est pas évident, hein ? Ah ça ! Et créer une occasion, ne serait-ce que culturelle, après le Beachcomber, c'est pas si évident que cela. C'est pour ça que j'invite la obligation à venir... Oui, il faut être courageux, mais de toute façon, bon après le Beachcomber, aller à un petit peu de musique, ça va faire du bien aussi. Oui, ben on peut bien allier le sport et la musique, aussi. Exactement. N'est-ce pas ? Et donc, voilà, tous les bureaux de Vodafone, toutes les stations Shell, de 3DM Orea, et au Bora Bora Lounge, qui se situe un peu à l'ancien Jasmin, ancien Manaroc, Bora Bora Lounge. C'est son eau point de vente. Est-ce que vous avez un site Facebook où on peut trouver tout ça ? Oui, nous avons créé exprès pour cette occasion Tere Onoui, Tere Onoui, qui veut dire les plus belles voix. Et comme nous ne pouvons pas utiliser Tere Onoui, qui est une marque déposée, Ah oui, c'est une marque déposée. Donc, je pourrais sûrement d'en parler comme ça, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser Tere Onoui, donc sur nos affiches, c'est Tere Onoui, les plus belles voix. D'accord. Eh bien, écoute, on va se précipiter le vendredi 25 octobre. Et je crois qu'on va passer une excellente soirée. Je pense que ce sera une excellente soirée à passer musicale. Voilà. Et puis donc, tous ceux qui veulent jouer avec nous, eh bien, écouteront Tawifm. On va les mettre... Je les invite. Ça, c'est gentil. Et ça va être sur notre Facebook et on retrouvera cette interview sur notre site Facebook aussi. Oui, c'est gentil. Merci, Jean-Yves. Moi aussi, je vous le remercie. C'est gentil.